Monsieur le Président du Conseil départemental, représenté par Madame la Vice-présidente Régine Anglard, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des pompiers, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs chers amis, et pardonnez-moi si j'ai oublié quelqu'un. Il m'est très agréable de pouvoir enfin nous retrouver pour partager ensemble ce début d'année et vous présenter mes meilleurs voeux. Je dis enfin, puisque depuis deux années maintenant, nous n'avions pas eu l'occasion de profiter de ce temps informel, de ce temps presque suspendu, au cours duquel nous avons la possibilité de créer et recréer ce lien social qui nous est tellement cher. De plus, c'est la première véritable réception de voeux de la mandature. En effet, durant de nombreuses années, j'ai toujours été présent aux côtés de Pierre Delmont lors des cérémonies annuelles. Tout ce soir, une certaine émotion que vous comprendrez très bien, j'en suis persuadé. Alors oui, c'est un grand plaisir et j'espère qu'il sera partagé par chacune et chacun d'entre vous. En cette soirée, j'aurais aimé pouvoir vous dire que tout va bien, que nous avons passé le plus dur et que désormais un avenir plus serein s'offre à nous. Malheureusement, et sans jouer les troubles faites, je crains que le contexte général dans lequel nous évoluons nous pousse à une extrême prudence et nous oblige certainement à revoir les systèmes de valeurs qui étaient jusqu'alors les nôtres. Alors même que la crise du Covid n'est pas encore réglée et que sa cohorte de conséquences humaines et sociales est tout sauf définitive, nous sommes confrontés depuis près d'un an à une guerre conduite par la Russie contre son voisin ukrainien. Une guerre qui mêle à la barbarie de cet acte la mise à mal de nos sociétés occidentales. Une guerre qui nous rappelle que la paix européenne que nous connaissions jusqu'alors revêt un caractère éminemment précaire. Une guerre qui enfin nous impose une interrogation de nos modèles de développement tant elle en démontre la fragilité. Car oui, aujourd'hui, les conséquences de l'offensive lancée par la Russie en février dernier viennent impacter lourdement l'ensemble de nos sphères économiques et sociales. Entre crise du pouvoir d'achat, crise en approvisionnement énergétique ou crise sur les dendrées de première nécessité, notre société, qui était déjà largement ébranlée, vacille. Et ce sont chacune de ces composantes qui sont touchées. En première ligne, ce sont bien sûr les ménages et les acteurs économiques qui sont impactés. Combien d'entre nous ne parviennent plus à s'acquitter de leurs factures énergétiques ? Combien d'entreprises sont contraintes de fermer temporairement, voire définitivement ? Car le poids de l'énergie dans leurs charges courantes devient insupportable. Ces questions deviennent prégnantes et viennent se conjuguer aux grands défis environnementaux qui nous attendent. En fait, tout ceci est intimement lié. Nous avons assis notre croissance et notre développement sur une consommation importante d'énergie, qu'elle soit fossile ou renouvelable. Nous avons accru, nous avons creusé notre dépendance à ces énergies, alors que leurs coûts étaient encore supportables. Nous avons cru pouvoir poursuivre un modèle alors même que tous les indicateurs étaient au rouge, alors même que notre environnement, notre planète, nous intimait l'ordre de nous adapter. Il ne s'agit pas là de chercher quelque responsabilité que ce soit, car c'est ensemble que nous devons faire autrement. Mais tout ceci n'est que le caractère aigu de la crise que nous traversons. Les problèmes sont bien plus profonds, je pense. Nous avons depuis plusieurs décennies choisi d'accroître notre dette, creuser les déficits, éloigner les services à la population et opter pour des stratégies qui laissent à penser que la ruralité était une quotité négligeable de notre territoire. Le résultat est limpide. Jamais un aussi grand nombre de Françaises et de Français n'ont eu autant le sentiment d'être déclassés, d'être tenus à l'égard d'une société dans laquelle ils pensent ne plus avoir leur place. Si nous ne prenons pas un virage immédiatement, nous allons au-devant de problèmes irréversibles aux conséquences que nous ne pouvons raisonnablement évaluer. Fort de ces constats, nous avons deux trajectoires. Nous résigner et attendre, ou alors changer et redevenir acteur de nos lendemains. Comme l'objectif de cette soirée n'est en aucune manière de sombrer dans le défaitisme ou de faire un catalogue de tous les maux qui nous accablent, c'est la deuxième option que je souhaite privilégier pour notre belle ville de Terrasso. Car oui, je vois ici ce soir et chaque jour de l'année des femmes et des hommes qui oeuvrent en faveur de notre cité. Qu'ils soient dans le milieu économique, associatif, de l'éducation, de la protection des populations ou encore simples anonymes, ces femmes et ces hommes ont décidé de s'engager pour contribuer au mieux vivre à Terrasso. Qu'ils soient sur le devant de la scène ou dans l'ombre, je tiens à leur rendre hommage, car c'est avec eux et grâce à eux que nous parvenons à maintenir le lien qui unit notre communauté terrassonaise. La commune que j'ai l'honneur de diriger avec mon équipe dans son action municipale a depuis maintenant près de trois ans souhaité accompagner et amplifier l'action collective. Elle a souhaité faire en sorte que Terrasso puisse être qualifiée de ville à vivre, de ville attractive, de ville attirante. C'est avec cette volonté que l'équipe municipale a été à pied d'œuvre durant toute l'année 2022. Les grands chantiers de la ville, vous les avez vus débuter et sont majeurs et significatifs et viennent poursuivre la transformation de Terrasso. Parmi les réalisations, je retiendrai notamment la création de nos deux salles polyvalentes de la ville-dieu qui viennent offrir de nouveaux espaces d'accueil, de réunions, de cérémonies et autres manifestations pour enrichir les capacités de la ville. Plus de 800 000 euros ont été consacrés à ce projet et déjà le public est au rendez-vous avec un planning de réservation plus que fourni. Entre organismes de formation particuliers ou encore entreprises, ces salles viennent redynamiser la ville-dieu. Toujours dans les réalisations, c'est la préservation du patrimoine à laquelle nous nous sommes attachés en rénovant la chapelle Notre-Dame du Moré. Bâtiment inscrit aux monuments historiques, il menaçait de se dégrader de manière irrémédiable sans action de la part de la commune. Nous avons investi plus de 300 000 euros pour permettre sa préservation et en faire un attrait touristique supplémentaire pour Terrasso. Entre charpente, enduit, maçonnerie, tout a été repris, retravaillé et rénové pour redonner à cette chapelle son charme et son cachet. 2022 fut également la livraison de la Maison des Apprentis qui permet d'accueillir 14 jeunes à Terrasso suivant des formations dans les métiers de l'artisanat. Avec ce nouvel équipement de 250 000 euros, c'est une offre d'hébergement densifiée et adaptée qui est désarmée, proposée sur la commune, nous permettant d'accueillir ces jeunes, les professionnels de d'eux-mêmes. La vie d'une commune, ce sont des projets qui s'achèvent et d'autres qui se lancent. Je dois avouer que l'année 2022 fut particulièrement riche en nouvelles opérations d'envergure pour Terrasso. La première de ces opérations, très importante pour la ville, c'est bien sûr le lancement de la réhabilitation de la piscine. Proposer un équipement nouveau, moderne, offrant des perspectives d'utilisation supplémentaire, était notre objectif. Pour l'atteindre, nous avons mis les moyens puisque la future piscine municipale avoisinera les 3 millions d'euros. Les travaux devraient se terminer avant l'été prochain pour que les scolaires puissent reprendre normalement les apprentissages de la nage et que Terrasonnais et Terrasonnais, et bien au-delà, puissent profiter pleinement des nouveaux bassins et des espaces ludiques. Autre chantier qui a été lancé en 2022 est celui du bâtiment en Friche, avenue Jean Jaurès, qui accueillait, il y a bien longtemps, l'entreprise Verniaux, les plus anciens se souviennent, puis plus récemment, les établissements Bourjade. Vestige d'un passé industriel et commercial de la ville, ce bâtiment était tombé en désuétude et la ville souhaitait pouvoir le conserver et surtout se le réapproprier. Ce sera chose faite en 2023 puisqu'il sera entièrement réhabilité, intérieurement et extérieurement, pour accueillir le GIE Qualité, une entreprise importante de notre bassin de vie qui risquait une délocalisation vers une autre région. Avec cet investissement de près de 1,5 million d'euros, nous allons permettre l'installation durable de techniciens et de cadres sur notre commune. Un autre chantier significatif va débuter en 2023, celui de l'extension de la gendarmerie. Ici aussi, c'est par la réhabilitation d'un bâtiment inoccupé que nous allons conduire cette opération. En l'occurrence, il s'agit de l'ancien office notarial de l'avenue Victor Hugo. Pour un budget de plus d'un million d'euros, nous allons créer cinq logements supplémentaires et de nouveaux espaces de travail pour nos militaires. Les travaux devraient débuter au dernier trimestre 2023. Ces chantiers ne sont que les premières pierres d'un travail sur la réhabilitation des friches de la commune que nous avons engagées pour les années à venir. Parmi les quartiers prioritaires, c'est celui de la gare et des écoles sur lesquelles nous allons nous focaliser cette année. Une étude d'urbanisme d'envergure a été conduite en 2022. Elle laisse envisager des perspectives particulièrement intéressantes qui vont nous permettre de créer un nouveau quartier sur des parcelles un peu à l'abandon. La construction de l'EPA de la Roche-Libère devrait être amorcée dès 2023. Suivront un programme d'habitats modernes et innovateurs ainsi que la finalisation de l'étude sur la réhabilitation de notre groupe scolaire Maleux et Jacques Prévert. De nouveaux espaces seront créés, de nouveaux lieux de promenade seront ouverts ainsi qu'une densification des services sur ce secteur au combien stratégique de terrassons. Vous l'aurez compris, c'est le terrasson de demain que nous débutons aujourd'hui. Mais les investissements sont également ceux du quotidien. Je ne vais pas tomber dans un inventaire fastidieux et certainement ennuyeux, mais les travaux sur terrassons furent aussi le lancement de la réhabilitation des réservoirs d'eau potable, la conduite des travaux de voirie tant sur la ville qu'à la campagne, ou encore la modernisation d'une partie de notre éclairage public. Tous ces projets sont bien sûr accompagnés par nos partenaires Etats, Régions, Conseils départementaux, Communautés de communes pour un montant en ce qui concerne 2022 et début 2023 de 2,2 millions d'euros. Je les en remercie vivement. Au-delà des grands investissements directement portés par la ville, je suis heureux de voir que les porteurs de projets privés sont de plus en plus nombreux à investir à terrassons. Leur action est visible chaque jour et il contribue à transformer la ville, à la rendre plus agréable. C'est tous azimuts que les projets fleurissent. Entre le barrage hydroélectrique de Loss, l'ouverture d'un nouveau restaurant à l'emplacement du Vieux Moulin en bord de Vézère, d'un immeuble à usage locatif près de la mairie ou encore la réhabilitation du bâtiment en façade de cette salle des fêtes où nous sommes, ce sont des investissements majeurs qui sont conduits sur la ville. Ce sont aussi de nouvelles entreprises qui s'installent. Je ne vais pas les citer toutes, mais c'est l'action conjointe de nos partenaires. Je vous les rappelle, État, région, département, communauté de communes, qui a permis l'implantation récente de TRS et bientôt et bientôt de Mondial Relais, représentant environ 200 emplois nouveaux sur notre territoire. D'autres suivons dans les prochains mois, ce qui est la preuve que Terrasson attire. Je tiens à remercier les acteurs économiques qui viennent amplifier l'action municipale et nous conforter dans nos choix. Mais les investissements ne sont rien si nous n'orientons pas notre action en faveur de la population, en proposant de nouveaux services, en contribuant, comme je vous le disais en propos introductif, au mieux vivre de la cité. La première décision importante du Conseil municipal a été celle de la baisse des taux d'imposition en 2022. D'aucuns me diront que ce ne fut pas encore assez. Je leur répondrai que ce furent plus de 70 000 euros qui ont été réinjectés dans le portefeuille des contribuables Terrassonés. Dans un contexte où tout augmente, je pense que la ville a pris ses responsabilités et je suis ravi que le Conseil municipal m'ait suivi dans cette volonté. Mais baisser les impôts ou continuer à ne pas les augmenter, comme nous l'avons fait depuis toujours, nous oblige à revoir nos habitudes, à nous réapproprier nos dépenses pour pouvoir maintenir notre niveau de service sans creuser les déficits. C'est ce que nous avons décidé de faire en lançant un plan d'économie budgétaire où chacune de nos dépenses va être réinterrogée. Nous avons souhaité la réduction de l'éclairage public. Elle devrait intervenir dans le courant du premier trimestre. La diminution des températures de chauffe dans les bâtiments communaux est quant à elle déjà appliquée. Certains ont déjà pu s'en rendre compte. Les pèlerines ressortent. D'autres mesures suivront. Elles vous seront présentées lors des orientations budgétaires. Chacun devra faire un effort, mais je sais pouvoir compter sur vous. Une chose est certaine, c'est qu'aucune de ces décisions ne viendra impacter la qualité du service que nous offrons que nous offrons à nos administrés. Nous continuerons à maintenir les moyens nécessaires dans nos écoles, dans nos services culturels, dans nos services techniques et administratifs pour que la notion de service public ne soit pas un vain mot. A ce sujet, j'en profite pour remercier vivement tous les agents municipaux, administratifs et techniques pour la qualité de leur travail et de leur engagement. Merci à eux. Pour preuve de cette volonté de qualité du service public, le récent développement de nouvelles offres. Par exemple, l'école municipale des sports qui propose à plus de 60 enfants chaque mercredi des activités sportives variées et de qualité, ceci gratuitement. Je pense aussi aux dispositifs de petits déjeuners gratuits dans lesquels la commune s'est inscrite et qui chaque matin offre aux enfants de l'école élémentaire un petit déjeuner complet et équilibré. Je pourrais également citer la gratuité de la médiathèque ou encore la nouvelle proposition culturelle que la commune décline depuis un an maintenant. La question de la démographie médicale est aussi un sujet particulièrement sensible pour notre commune. Nous le savons tous. Nous devons faire face à un manque de professionnels et certains d'entre vous se trouvent en difficulté. Pour autant, et même si cela ne fait pas partie de nos prérogatives communales, nous avons décidé d'investir ce domaine. C'est en créant une bourse pour les étudiants en médecine que nous avons souhaité renforcer notre attractivité. Nous attribuons aux étudiants de quatrième année une bourse jusqu'à l'obtention de leur thèse. En contrepartie, ils s'engageront à s'installer sur la commune durant une période de cinq ans au moins. A ce jour, je peux vous indiquer que trois étudiants ont fait acte de candidature. Certains me diront que l'urgence dans l'accès aux soins, c'est aujourd'hui qu'il faut la traiter. Ils ont raison. Et c'est pour cela que nous avons entamé un travail de fond, un travail de longue haleine pour favoriser l'installation de nouveaux médecins. Ce travail n'a pas été vain puisque depuis quelques semaines, ce sont deux nouveaux médecins qui exercent à Terrasso. J'espère que ce n'est que le début et bientôt d'autres professionnels viendront leur emboîter le pas et rétablir une offre médicale plus satisfaisante. Tout ceci est essentiel à la cohésion de notre ville et je peux dire que cette action est désormais connue et reconnue bien au-delà de nos murs. Une preuve, s'il en fallait une, c'est l'obtention récente de la quatrième fleur qui a été décernée à la ville par le label national Ville et Village Fleury. Véritable reconnaissance d'une politique globale en faveur de la population et de l'environnement, l'attribution de ce titre a permis à Terrasso de rejoindre le cercle très fermé des villes quatre fleurs. Nous ne sommes que deux en Dordogne, Périgueux et nous. C'est une fierté et elle est l'œuvre de tous. Je ne saurais terminer ce discours sans avoir une pensée émue pour les terrassonnaises et les terrassonnés qui nous ont quittés. Je ne vais pas les citer tous car malheureusement la liste serait trop longue. Je souhaite simplement que nous puissions avoir une pensée pour M. Lucien Cournil qui nous a quittés le 22 octobre dernier. Véritable artisan du souvenir, véritable passeur de mémoire, M. Cournil n'avait eu de cesse d'œuvrer en faveur de notre jeunesse pour que les drames du passé ne soient jamais reproduits. Puisse son action être poursuivie, je tenais publiquement à le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté, d'autant plus qu'aujourd'hui l'actualité semble rejoindre des fois le passé. Bien souvent, les discours sont trop longs. Je suis le premier à le penser. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter là. En revanche, Terrasson mériterait bien plus que les quelques propos que je viens de dégrener devant vous ce soir. Bien d'autres sujets auraient pu être abordés, notamment le tourisme. C'est pour cette raison que je vais vous proposer dans quelques instants un petit film d'une dizaine de minutes qui vient présenter notre ville sous un angle différent. Il me reste simplement, comme il est de tradition, avec une profonde sincérité, à vous souhaiter, au nom de tout le Conseil municipal, une année belle et heureuse, remplie de joie, de petits et grands bonheurs, de réussite dans vos projets et, ce qui me paraît indispensable, une année empreinte de solidarité et d'humanité. Je vous remercie tous de votre présence aussi nombreuse. Merci à tous. Bienvenue à Thérasson, la ville d'yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada